bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes à faire a dit le king affaire a dit le king des révélations vous savez on a été tous surpris après l'affaire de kpc c'est pourquoi j'ai dit aux gens ce n'est plus l'affaire de kpc on ne va pas vous dit les appels qu'on a eu à faire les bonnes personnes qu'on a eu à contacter mais vous vous rappelez ici il ya une vidéo où agi a fait passer un monsieur qui se disait qu'il a fui qu'il a quitté qu'on a crié qu'il avait été arrêté par le cnfd qui l'a reçu assez évadé ils sont ils sont venus à dakar ils ont pris contact avec agi ou tous ceux qui savent la vidéo est là bas comme la page de a dit actuellement ils ont enlevé ces vidéos des gens sont rentrés en contact avec lui ça je voulais dire et j'ai dit aux bonnes personnes toute personne qui peut vraiment se lever pour faire quelque chose sinon notre ami il est noyé il est trempé dans des salles draps ce n'est plus l'affaire de kpc je dis à qui veut l'entendre ce n'est plus l'affaire de kpc si c'était pour diffamation la justice sénégalaise interpôle c'est pourquoi hier j'étais fâché mais des vraies raisons les vraies raisons c'est ce que je vous dis là il ya des gens qui sont venus ils ont piégé a dit il ya une affaire de escroquerie il ya une affaire de complicité qui est là qui n'a rien à voir avec l'affaire de kpc je vous dis il paraît que a dit même a fait des voyages le long des frontières il ya des comptes orange money où on parle des mouvements jusqu'à alors à 100 millions de francs cfa sur ces comptes là je vous ai dit sont venus pour piéger le type ça dit quand tu as affaire à un état c'est ce que je vous ai dit moi d'amaro j'ai trois vies quand tu es face à un pouvoir ils vont comme mon colocataire tout le monde a vu ici ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont fait sortir d'amaro ça c'est ce que eux ils pouvaient faire contre moi loin de la vérité c'est tout ce qu'ils pouvaient faire soit on pouvait m'empoisonner mais créer des problèmes soit mettre la drogue dans mes affaires ou faire autre chose mais dieu a fait que pour moi là on pouvait venir c'est à dire je sors on dit viens tu as des tu as des anciens habits ici vient chercher on vient on me filme on met ça on dit non on a chassé d'amaro pour eux l'immédi c'est l'humiliation qui m'ont fait comme ça mais pour a dit pour a dit ils ont piégé ils se sont fait passer comme des bonnes personnes comme ses amis ils ont mis dans certaines choses je lui ai dit de faire beaucoup attention à ces gens là moi vous savez combien de personnes combien de personnes ont cher même la semaine passée d'autant chercher à me voir vis-à-vis je dis jamais moi d'amaro vous n'allez pas me voir vous voulez me voir appel vidéo vous pouvez le faire donc ils ont créé d'autres problèmes si vous voyez que il ya affaire de interpool c'est ça n'a rien j'ai dit l'affaire de kpc c'est zéro ce n'est même pas c'est pas affaire de kpc on parle du côté de interpool c'est des problèmes c'est des transactions orange money qu'on a ils ont créé d'autres problèmes à agi complicité de quoi 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 c'est ce qu'ils ont cherché ils ont créé pour agi mais rappelez vous rappelez vous quand j'ai eu les infos d'amaro faire attention dit à benito de faire attention dit à ton ami de dakar de faire attention ils ont envoyé des gens ils vont vous créer des problèmes ils veulent vous créer des problèmes j'ai prévenu a dit je lui ai dit tous ceux qui viennent l'acquérir avec toi ce ne sont pas tes amis c'est pourquoi ça dit tout ça dit les gens sont étonnés est ce que pour diffamation oui on peut extraver quelqu'un c'est affaire d'argent escroquerie complicité et on parle sur ses comptes orange money il ya des transactions jusqu'à allant jusqu'à 100 millions de francs c'est pas des petites sommes salées je sais pas si l'argent c'est pour agi ou si c'était pour quelqu'un d'autre ou si il a juste on lui a envoyé l'argent pour donner à quelqu'un mais ils ont utilisé tous à la contre lui c'est grave c'est pourquoi j'ai dit aux bonnes personnes de s'élever s'il ya un crime que ça soit au sénégal mais si on l'extraide en guinée parce que 100 millions de français fasse quoi pour l'état guiné les services de renseignement quand ils veulent piéger quelqu'un quand ils veulent noyer quelqu'un ils sont prêts à tout ce que nous vous avez à poser on est à cause des blogueurs à cause des journalistes l'état perdait plus de 1 million de dollars par jour est ce que 100 millions c'est quoi ils ont coupé l'internet pour combien de jours que parce qu'on parle voici comment ils ont piégé a dit voici pourquoi tout le monde est étonné pourquoi l'affaire là ça devient encore compliqué je vous dis ce n'est pas l'affaire de kpc les faux amis de hadji ceux qui venaient dans le direct de hadji ceux qui faisaient le monsieur qui est venu faire des témoignages je vous ai dit c'est un élément des services de renseignement de bala moi quand j'ai été informé j'ai fait la vidéo mais en ce moment vous savez j'avais prévenu hadji déjà de ne pas se mêler de la vie privée des gens mais il n'avait pas compris voici pourquoi il est dans les mains du interpool on parle ils ont des preuves contre lui des transactions des transactions des transactions d'argent des transactions d'argent pourtant j'avais j'avais prévenu hadji je lui avais prévenu je lui avais prévenu mon gars mon gars éloigne toi de ces gens là tu es elle n'a pas pour eux éloigne toi on a tapé à toutes les bonnes portes vous ne pouvez pas imaginer où on a tapé c'est maintenant que les vérités commencent à sortir c'est maintenant vous savez le sénégal est un pays de droits parce qu'ils savent que eux mêmes ils savent que l'affaire de kpc ça c'était seulement du bruit ils ont profité de la situation seulement ils ont juste profité de la situation omar ou gander qui dit que l'interpool il faut suivre c'est qu'on en train de dire j'ai prévenu ici il ya des gens qui ont été au sénégal je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme deal avec a dit ils l'ont pris dans ses téléphones on parle des transactions jusqu'à 100 millions de de francs cfa des transactions maintenant c'est pas la fin de kpc on dit escroquerie escroquerie je ne sais pas association de quoi c'est ce qui est contre lui du côté de interpool l'affaire de kpc c'était on dit diffamation ça l'affaire là je vous dis le dossier là est clos vous avez écouté l'avocat de adi maintenant le gros problème qui est derrière lui complicité association des malfaiteurs des transactions jusqu'à en allant jusqu'à 100 millions sur ses comptes orange money voici les pro les problèmes qui sont là il ya des transactions de grands hommes d'affaires ça dit des grandes personnalités du régime cnfb il ya tout ça ça je vous dis à donc que dieu nous est que dieu nous êtes on prie à la soubana watala que les bonnes personnes et moi c'est pourquoi j'ai décidé à dit doit être condamné s'il ya un problème que ça se passe du côté de dakar parce que le cnfd est prêt à tout même moi qui vous parle aujourd'hui là moi qui vous parle et c'est pourquoi je fais j'ai toujours dit moi quand des gens m'appelle ici à damaro on va faire ça gérer parce que ce soit d'un d'abord on se connaît vous savez combien de personnes c'est pourquoi les gens même ont peur de m'associer je sais que cet argent là ce n'était pas pour adi mais ils vont l'impliquer dedans quelqu'un va se faire passer pour quelqu'un de bien pour 10 à je veux y'a ça y'a ça ils vont faire passer juste l'argent sur son compte après on lui crée des problèmes ils vont je sais que si adi avait tout ce montant là il n'allait même pas rester là bas mais il peut ils sont prêts à tout pour le salir c'est pourquoi j'avais demandé à mon ami de s'éloigner de ces gens là au loin je savais et il ya des bonnes personnes qui m'avait déjà alerté averti benito damaro fait beaucoup attention tous ceux qui viennent aux états unis qui t'appellent qui veulent te voir refuse tous ceux qui veulent collaborer avec toi refuse ils vont te nuit ils vont te chercher des problèmes tout est montré depuis qu'on a créé je vous ai parlé du cas du monsieur qui allait se flanquer dans son life là-bas que lui il était en prison là-bas non karim c'est ce qu'il doit justifier maintenant l'argent est allé où qui a donné l'argent je crois que son avocat va sortir encore l'avocat va parler de ça l'avocat va tout peut-être et c'était le cas de kpc qui était là je vous ai dit ce n'est plus l'affaire de kpc maintenant maintenant vous allez entendre les jours à venir les nouvelles versions de son avocat peut-être que ça ça ne faisait pas partie de problème c'est ce que je vous donne maintenant ça là c'est l'état guinéen qui est impliqué ce n'est plus l'affaire de kpc ce n'est plus l'affaire de kpc ça c'est le jeu même de cnfd ça c'est le jeu de cnfd c'est le jeu de cnfd adi était là bas ils ont cherché amitié avec adi ils ont cherché à le piéger par tous les moyens c'est l'état ils comprennent le game nous 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 posons tous la question est ce que pour un problème pour une histoire de diffamation pour une histoire de diffamation pour une histoire de diffamation est ce qu'on peut vraiment arrêter quelqu'un comme ça pour une histoire de diffamation pour une histoire de diffamation est ce qu'on peut arrêter quelqu'un comme ça est-ce qu'on peut le faire on peut pas le faire désolé il y a un imbécile qui joue la musique vous savez c'est l'été là il est parti donc il faut que les guinéens comprennent toutes les bonnes personnes tous ceux qui peuvent aider à dire le king aujourd'hui ce n'est plus l'affaire de kpc je le dis encore ce n'est plus l'affaire de kpc ils ont monté un complot compte a dit qu'il est loin de tout ça on nous parle des transactions de plus de 100 millions de francs cfa sur ses comptes des transactions de plus de 100 millions on nous parle déjà dans les dossiers au niveau de interprès qu'au escroquerie la plainte qui est portée on dit il ya une plainte du côté de gambie il ya une plainte du côté de la guinée ce n'est pas l'affaire de kpc ça là on veut on peut pas l'extrader pour une histoire qu'il a diffamé non l'affaire c'est le cnrd si vous entendez interpool comme ça là c'est que ça fait l'affaire du pouvoir c'est l'affaire du pouvoir il faut que les gens se lèvent il faut que celles les gens se lèvent je vous ai dit la situation de adi c'est pas à dis seulement qu'on voit c'est d'amaro qu'on voit c'est pas à dis seulement qu'on voit c'est benito qu'on voit ce n'est pas à dis seulement qu'on voit c'est tous les activistes c'est tous les activistes c'est pourquoi j'ai dit aux gens faites beaucoup attention tous ceux qui viennent tous ceux qui viennent vers vous là ce sont des mauvaises personnes ils viennent juste pour vous détruire ils viennent juste pour vous détruire peut-être que vous allez entendre d'autres nouvelles venant là bas ce que je suis en train de vous dire depuis hier on ne fait que des appels les personnes les personnalités qu'on peut contacter mais la mauvaise nouvelle c'est ça ce n'est pas le dossier de caprice ce n'est pas le dossier de caprice et le type on lui a piégé le type on lui a piégé on essaie de lui coller des étiquettes on essaie de lui coller des étiquettes pour dire qu'il est complice d'un groupe de mafia il est escroc il ya eu des transactions énorme qu'aussi son compte orange ils ont même cité le nom d'un haut cadre en guinée mais je mettais le nom pour l'instant mais rappelez-vous très bien j'ai dit le nom d'un haut cadre quand l'affaire va éclater vous allez entendre le nom d'un haut cadre vous allez dire que damaro moi je n'aime pas aller directement il ya certaines choses pour ma propre sécurité pour ma propre protection et comme l'a dit les avocats il ya certaines choses tu parles en parabole mais je vous dis le nom d'un haut cadre du cnfd qui est cité dans ses transactions les jours à venir la vérité va triompher les avocats de hadji ils vont vous dire tout je vous ai dit c'est loin ça n'a rien à voir avec l'affaire de kpc il ya de la récupération derrière tout ça il ya de la récupération derrière et c'est pourquoi nous sommes tous dépassés pour dire pour une histoire de diffamation on peut se rater quelqu'un gars il ya plus grand que ça dedans mais pour ceux qui savent ma vidéo depuis que j'ai vu le monsieur dans le live de hadji qui se faisait passer pour quelqu'un qui a fui la guinée qui était dans les mains du cnfd et j'ai eu des infos j'ai fait le live parce que si j'ai pas là en privé les gens les me croire pour un menteur j'ai fait un live j'ai dit hadji le monsieur que vous avez pris dans votre live tout le monde est témoin de ça ici j'ai dit c'est un agent secret j'ai dit si hadji ne fait pas attention il va avoir des problèmes les jours à venir mais comme ça a coïncidé à l'affaire de kpc on a voulu mettre sur la tête de kpc vous rappelez très bien j'avais dit s'il ne fait pas attention les jours à venir il va avoir des problèmes ça y est devant tout le monde ça y est devant tout le monde donc que dieu nous aide balde balde vous vous ne comprenez absolument rien quand je vais dire certaines choses ici tout de suite là je ne veux pas mettre les gens dans le désespoir c'est pourquoi je préfère dire que prions le bon dieu contactons les bonnes personnes s'il a commis un crime il est complice de quoi que le problème soit réglé au sénégal c'est le lieu de crime mais avec la situation de la guinée le cnrd qui ont une haine ça dit s'il il nous attrape moi ils vont me croquer ils vont croquer hadji qu'on règle le problème au sénégal le crime c'est au sénégal qui soit jugé au sénégal s'il a raison qu'on le libère s'il n'y a pas de précompte qu'on le libère mais l'envoyer en guinée il n'aura pas de justice pour lui il n'aura pas de justice et vous saviez nous ne sommes pas comme des journalistes les journalistes limite nous on ne fait pas de cadeaux et c'est pourquoi nous avons tous peur que les bandits extra a dit en guinée voilà à ce temps qu'il dit kpc je viens de t'expliquer parce que c'est ce que vous ne comprenez pas pour des histoires de diffamation on ne peut rien je te dis qu'on parle des transactions peut-être qu'on vous a pas encore annoncé mais vous allez entendre les jours à venir il n'y a pas c'est pas des transactions de kpc on parle des transactions de plus de 100 millions de francs cfa sur des comptes de hadji de king il est accusé pour escroquerie il est accusé pour complicité dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir du côté de 2,2 de interpool ce n'est même pas l'affaire de kpc qu'on parle l'affaire de kpc là ça c'est fini l'affaire là est fini le dossier le dossier qui est du côté de interpool ces associations à des groupes de mafia de malfrats qui est là bas c'est pourquoi tout le monde est étonné vous vous ne savez pas l'affaire de hadji là c'est déjà à la présidence du sénégal vous ne n'avez même pas l'affaire de hadji là c'est pas l'affaire de kpc l'affaire là est déjà du côté de la présidence comme je suis en train de vous dire ils l'ont tellement piégé vous vous rappelez quand je vous disais il y a des agents du côté du sénégal on parle des transactions est-ce que les transactions jusqu'à 100 millions à ce kpc c'est kpc qui a donné les 100 millions là on vous dit que il a eu des transactions entre hadji et c'était responsable même du cnrd des transactions entre hadji et c'était responsable du cnrd quand on vous parle vous voulez raconter de n'importe quoi moi depuis hier je ne fais que appeler 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 j'ai dit mais pourquoi le problème jusqu'à présent l'affaire là ça finit pas si vous voyez qu'il y avait des agents guinéens là bas plus de trois agents d'interpol il y a plusieurs personnes là bas dans le même dossier donc je demande aux bonnes personnes du côté du sénégal de convaincre les autorités sénégalaises le directeur de la police nationale le procureur général à dakar tout problème qu'on règle du côté du sénégal mais extrader hadji de la du côté de la guinée on l'envoie à l'abattoir on l'envoie pour le tuer prendre hadji le remettre au cnrd vous l'avez tué et c'est ce que nous devons dire aux sénégalais s'il y a un crime qu'il soit jugé au sénégal mais le prendre l'envoyer du côté de la guinée vous l'avez vous l'avez envoyé au cimetière vous avez pris un vivant au sénégal pour l'envoyer au cimetière pour l'enterrer il faut que les autorités sénégalaises comprennent ça les activités sénégalais les kfof ceux de new york le régime de makissal a tout fait pour extrader ces gens là même en france dont certains étaient opposés ils n'ont pas accepté d'extrader les kfof au sénégal celui de new york là le procureur de new york s'est élevé pour dire non jamais le régime de makissal a tout fait l'activité sénégalais à new york les sénégalais sont sortis ils sont sortis aller soutenir leurs compatriotes mais il ne faut pas que la justice sénégalaise signe des documents il faut que les organisations de droits de l'homme se lèvent pour empêcher ce complot là pour extrader adi donc moi je vais m'arrêter ici voilà c'est l'info que je vais à donner aux gens l'affaire de adi c'est loin de l'affaire de cap ici parce qu'on se dit pour un problème de diffamation ce n'est plus question de diffamation c'est des il y a des dossiers de transaction comme je vous dis les montants même je m'appelle Mariam les montants dont on parle les montants dont on parle franchement ça donne des maux de tête et je sais que tout cet argent là ce n'est pas pour adi tout cet argent là je sais que ils l'ont utilisé ils l'ont utilisé ils l'ont utilisé vous savez même ici aux Etats-Unis les CNB là ceux qui prennent l'identité des gens voler l'argent sur leur compte des fois quand ils veulent faire leurs transactions ils vont t'appeler pour dire ah j'ai besoin de ton compte on va virer 50 000 on va te donner 10 000 ils vont le faire ils vont virer les 40 000 ils vont prendre 40 000 ils vont laisser 10 000 toi tu penses que tu as eu 10 000 cadeaux mais le jour que le problème va venir c'est toi qui va avoir des problèmes pas eux c'est ton compte c'est sur ton compte ils ont mis même si on t'arrête tu les dénonces eux ils n'auront pas de problème c'est sur ton compte des transactions ça s'est passé ça fait près le même jeu qu'ils ont fait à Adji maintenant on parle d'Interpool on parle d'escroquerie vous savez on me disait cette diffamation mais maintenant du côté de de Interpool c'est escroquerie je vous dis on parle de 100 jusqu'à 300 millions de francs CFA de 100 jusqu'à 300 millions de francs CFA c'est le problème qui est là c'est pourquoi tout le monde est dépassé c'est pourquoi jusqu'à présent l'avocat on n'arrive pas à retirer Adji donc tous ces problèmes là on met ça les évidences là quand ils sont prêts maintenant ils se lèvent boum il est associé à ça il est escroc voilà il est impliqué dans des trucs en Guinée il y a d'autres révélations je n'ai pas envie de dire maintenant je vais vous dire après c'est qu'il reste clair il faut qu'on se lève il faut que les gens se lèvent il faut que les gens agissent il faut qu'on allaitre les autorités sénégalaises pour dire que si Adji rentre en Guinée c'est fini pour lui ils vont le tuer et je sais que la justice sénégalaise ne va pas être complice de ça ils l'ont piégé et ils veulent profiter de leur complot pour extrader Adji il faut que les sénégalais les autorités du Sénégal comprennent ça sinon c'est fini pour Adji ça je vous le dis même si c'est 1 million de dollars pour mettre en jeu moi ma tête le CNRD vont le faire même si c'est plus de 1 million de dollars si on doit moins me noyer ils vont le faire donc merci à tout le monde merci à Faudesori Fufana Junior Adji cela merci à vous merci Frébori Fufana Légionnaire Kuruma Abou Konate Tatou Kante merci à vous Diego Diallo voilà il y a Diego Diallo qui confirme parce que quand on parle aux gens ils ne comprennent pas si vous saviez combien de bonnes personnes les contacts qu'on a eu appelés et c'est c'est aujourd'hui là moi on vient de me donner ces vraies informations parce que tout le monde disait on appelle pour diffamation c'est maintenant que je viens vraiment de comprendre l'ampleur de la situation pour dire pourquoi il est toujours gardé c'est maintenant que je viens de comprendre maintenant contactez du côté du Sénégal ils vont vous donner plus d'informations merci à tout le monde Alvin Dje merci à vous Bakary Potter merci Ibrema Bourgeois Yassane Mamadi Diallo merci à tout le monde ma soeur Nadia merci à vous Maladoso Iben Kané merci Sidiki Sinani voilà Bepepa merci le combat continue si nous avons plus d'informations voilà je viendrai vous informer là-dessus merci à Djibril Konate KS Fofana merci à vous